Vous n'avez rien senti, ça va vous faire du bien. Pareil pour la parole de Dieu, il faut prendre du temps. On passe par les chants, par les dons prophétiques. Parfois on s'arrête, on redemarre, on prie. C'est comme ça que Dieu nous prépare. Et je crois que Dieu vous a bien préparé. Et puisqu'il vous a bien préparé, là il peut dire à son serviteur, ben non, enseigne, parle, déclare, proclame. Parce que là maintenant les cœurs sont disposés. Et si votre cœur est disposé, et je sais qu'il est disposé, alors suivez avec moi sur ce sujet qui dit tout simplement, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'était la prière de l'homme de Dieu, Moïse. Moïse était vraiment un homme de Dieu qui avait traversé le désert. Mais malgré tout ce qu'il avait connu, il pouvait s'arrêter encore en disant, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Et c'est tiré du psaume 90, verset 12. Ce psaume doit rester en nous, en résistrer en nous. Ce psaume doit toujours te rappeler ton devoir, ton devoir dans la prière, ce que tu dois demander dans la prière de tout ton cœur. Chaque jour après jour, le Seigneur est là par le Saint-Esprit pour t'enseigner. Car enseigner, c'est apprendre. On n'a pas fini d'apprendre, c'est aussi montrer. Et il nous montre les choses à travers sa parole, les frères et sœurs. On a besoin d'être conduit, apprendre, montrer et inculquer. Quand on parle d'inculquer, c'est vraiment profond. Dieu veut t'inculquer ces choses en plus profonde de toi. Il ne veut pas simplement t'apprendre, t'en montrer, t'inculquer. C'est ça l'enseignement. Il y a ceux qui préfèrent qu'apprendre, qu'on leur montre. Mais c'est plus important quand on t'inculque ces choses. Et Dieu veut inculquer sa parole en nous, dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Pas simplement inculquer, mais instruire. Ça doit devenir une instruction en toi. Et quelque chose qui devient une instruction. Les enfants que tu vas voir, ils vivront, ils bénéficeront de cette instruction. Et c'est cette instruction qui va te permettre de révéler les choses. Et on pourra t'appeler le révélateur. Celui qui révèle. Celui qui montre le chemin. Voilà ce que l'enseignement de Dieu nous apporte. Faire connaître. Ainsi tu es instruit. Tu verras connaître ce que tu as reçu. Dieu veut nous montrer, nous révéler les choses célestes. Et s'il te révèle le but, c'est de faire connaître et éclairer les autres. Vous savez, en peu de temps, une phrase, on peut dire beaucoup. On peut aller à l'essentiel. C'est ça vraiment enseigner, frères et sœurs. Et c'est donc, on va le dire, c'est un enseignement. À bien compter nos jours, il s'agit d'un usage de temps. Comment le réaliser ? Comment utiliser ce temps ? Mais frères, comment faire un bon usage ? C'est là le problème d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des choses qu'on est prêt à dire, mais on est loin de le réaliser, le faire. Ce n'est pas tout de dire. Tu es prêt. Tu es partant. Mais quand tu le dis, enseigne-moi, c'est aussi faire tous tes efforts. Même tous tes efforts. Tous tes efforts, tout ce qu'il faut pour emmagasiner, pour recevoir. Oh Seigneur, aide-nous. C'est ma prière. C'est pourquoi j'ai choisi quelques versets qui nous montrent là où Dieu veut nous emmener. Ce qui veut nous faire connaître et le but de cela. Comme je disais en bon usage, tu peux nous lire Éric Lebson 39, verset 4. Vous allez voir apparaître. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie ? Quelle est la mesure de mes jours ? C'est le verset 4. Tu as mis 5. Oui, c'est 5. C'est 4. En certaines versions, c'est 4, d'autres c'est 5. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie ? Quelle est la mesure de mes jours ? Que je sache combien je suis fragile. Pourquoi ? On doit lui faire cette prière parce que tout simplement, on est fragile. On est limité. Cette fragilité nous parle des limites. On est tous limités sur la terre, on ne va pas vivre éternellement. Et si je suis conscient, je lui ferai cette prière en lui disant, l'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie ? Il y a un terme à tout sur la vie terrestre. Car il y a ceux qui vivent sur la terre comme s'ils vont vivre éternellement jusqu'au jour où la maladie arrive et les touche. les rendent conscients. Mais si je suis conscient, ça ne veut pas dire que pour être conscient, il faut attendre que je sois valable, qu'il m'arrive quelque chose. Par le Saint-Esprit, je dois être conscient. Si je lui dis, enseigne-moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous faire ? Il est dit, c'est le Consolateur, celui qui nous révélera toute la vérité. Jésus avait dit à ses dix-ci, je ne peux pas tout vous dire maintenant parce que vous ne pouvez pas le porter. Mais aujourd'hui, Dieu peut tout nous dire à cause du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas être que ses apôtres, disciples, soient vraiment ses confidents à l'époque. Mais ils n'avaient pas le tout ce qui pouvait leur permettre de porter le message de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous pouvons le dire. Même si nous sommes limités, nous pouvons porter par l'aide du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est éternel. Il connaît le cœur du Père. Il connaît ses pensées. Alors si je lui fais cette prière, une prière d'humilité qui dit l'éternel, quel est le terme de ma vie ? Est-ce qu'on lui pose cette question ? chrétien que nous sommes ? Est-ce que ça nous arrive de dire combien de temps qu'il me reste à vivre sur la terre ? Certes que Dieu ne va pas te dire tu vas mourir demain, tu vas mourir dans un temps. Mais le fait que tu lui démontes, le Saint-Esprit va t'orienter à l'essentiel. Tu ne vas pas perdre du temps parce que tu étais clair dans ta prière. Et si tu rajoutes ceci, on dit quelle est la mesure de mes jours ? C'est-à-dire tout est détaillé avec Dieu. Il sait que le jour, certes il y en a qui partent avant le jour, le jour qui a été vraiment tranché comme l'ascension, avant le temps. Il y a beaucoup, même des chrétiens, qui ont provoqué les choses avant le temps. Ça ne veut pas dire que des chrétiens qui nous ont parti comme ça, ils peuvent avoir un manque de sagesse. On va dire, ah Dieu l'a repris. Mais est-ce que Dieu voulait le reprendre ? Il faut s'interroger. Parce que si on dit Dieu, quelle est la mesure de mes jours et que je sache combien je suis fragile, que je suis limité, que je sache pour pouvoir parler à ce temps-là, gérer le temps. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? N'est-ce pas, on dit Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison, bénis ce sang. C'est une prière à faire. Il y a encore une autre. Éric va nous le lire. C'est dans Jean 9,4. Jean 9,4. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. On a des dons. Mais les dons doivent nous emmener à travailler. Parce qu'il arrivera un temps que tu ne pourras pas exprimer ce que tu as reçu. Est-ce que tu suis ? C'est pourquoi il est important de dire, pas simplement, montre-moi, enseigne-moi, mais aide-moi à mettre en pratique. Nous avons beaucoup reçu. Mais il y a ceux qui ne mettent même pas en pratique ce qu'ils ont reçu. Même moi, je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment commencé 100% à mettre tout à l'œuvre de ce que j'ai reçu ? C'est important de s'interroger. C'est ce qui va t'emmener à t'oublier. C'est ça le chrétien aujourd'hui, il est trop centré sur lui. Mais si tu utilises ces prières en disant, il nous faut travailler tant qu'il fait jour, ça veut dire quoi ? Il fait encore jour, mais quand l'esprit d'antéchrist va se manifester de plus en plus, regardez l'apôtre Paul à son temps, il disait déjà, l'esprit d'antéchrist agissait, déjà à cette époque. qu'en est-il maintenant ? Si la Bible nous dit qu'il faut travailler pendant qu'il est jour, on peut évangéliser facilement et sortir, il arrivera en temps que tout sera fermé. C'est là que vous allez vous lever. C'est là que quand l'église sera enlevée, là viendra la nuit. C'est là beaucoup vont précipiter. Seigneur, on était là, ça me fait penser au peuple d'Israël. quand Moïse a utilisé choisi 12 espions, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus, il n'y a que Caleb et José qui ont donné un bon rapport. Les autres ont un mauvais rapport. Et quand Dieu a tranché après, c'est là qu'ils sont levés, on va combattre ! Et ils sont fait terrasser. Le jour n'était plus avec eux. C'était trop tard parce qu'il arrivera un temps comme dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Quand vient la nuit les ténèbres, qui peut travailler ? Et ça sera la nuit, ça sera les ténèbres. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dorent pendant qu'il fait jour. Dieu nous demande de travailler. Dieu nous dit de le dire. Seigneur montre-moi, enseigne-moi comment je dois travailler, comment je dois faire mes choses. Mais s'il fait nuit pour toi aujourd'hui, quand sera-t-il ? Quand il fera vraiment nuit ? Tu vas appeler ça quoi ? Hein ? Tu vas appeler ça comment ? Si là, il fait encore jour pour lui. On vit l'état de la grâce, il fait jour. Mais frères, si on lâche là, quand sera-t-il quand tu resteras ? Dieu t'enseigne maintenant à bien compter tes jours. Dieu t'enseigne, il te montre la vérité. Dieu te révèle les choses, peuple de Dieu. Récisez-en. Récisez-en. Ne regarde pas ta vie. Comme je disais à mes enfants, je ne vis pas pour moi, mais je dois vivre pour les autres. Ça ne veut pas dire que je néglige ma vie. Je n'ai pas le droit de négliger ma vie. En prenant soin de ma vie, je prends soin de Dieu parce que je suis le temps du Saint-Esprit. Mais si je prends soin de mon Dieu, ça ne veut pas dire que je néglige les autres. Mais je dis, Seigneur, enseigne-moi à bien compter les jours et dit, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là ? C'est-à-dire, comment appliquer son cœur à la sagesse ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? On va les découvrir à travers les versets que j'ai suivis. Est-ce que s'impliquer, c'est s'efforcer de faire ? Mais comment le faire ? Tu lis d'Éternom ? Éternom 32, 29 S'ils étaient sages, voici ce qu'ils discerneraient. Ils considèreraient leur avenir. Ah, c'est là le problème. Il y a peu de sages. Ils ne voient pas l'avenir. Ils ne discernent plus ce qui viendra plus tard. même Dieu a parlé de l'avenir à travers tout ce qui va arriver dans ce monde. Mais à cause de cela, du manque de sagesse, beaucoup ne disent simplement, ils ne considèrent plus l'avenir. Il y a des autres, certains vivent le jour en jour. Et ton avenir dépend de maintenant. Ton éternité dépend de maintenant. Ce qui va déterminer ton avenir avec Dieu, c'est ta relation que tu mènes avec Dieu maintenant. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que ta relation avec Dieu dépend de ton mari, de ton enfant et de ta femme? Ma relation, même si je dois gérer autour de moi, ne doit pas dépendre de qui que ce soit. Ça dépend de mon cœur. Ça dépend de ma relation au mon amour que j'ai pour mon Dieu. Je dis toujours, Dieu, tu ne trahis jamais. Tu es toujours fidèle. Je n'ai pas le droit de dire, on m'a fait ça, moi je vais faire aussi. Non. Est-ce que c'est Dieu qui m'a fait ça? Est-ce que c'est Dieu ce qu'on t'a fait? Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait ça? Ce qui va te permettre de discerner, c'est de rejeter le mal. Ce qui empêche le peuple de Dieu à discerner, ils ont du mal à rejeter le mal. On veut toujours réposter. Mais comment tu vas discerner l'avenir? Le mal est comme un masque, un voile qui empêche beaucoup de voir l'avenir et vivre de jour en jour. même quand malheur arrive maintenant, ils ont du mal à se projeter plus loin, de voir plus loin. Et Dieu, la vision que Dieu nous donne, cette vision prophétique, cette vision de l'aigle. L'aigle, ils voient de loin, de loin, ils voient. Et Dieu nous appelle à voir la vision de l'aigle. c'est pas enfin que Dieu a donné cette image dans la Bible en parlant de l'évangile de gens qui représentent la face de l'aigle. Et il demande par plusieurs passages Ézéchiel qui parlent des quatre faces. Et à l'époque, on appelait l'évangile des quatre faces. Et Dieu veut nous emmener à rayonner selon les quatre évangiles. Avoir cette dimension pour considérer l'avenir car il nous enseigne pour avoir cette dimension prophétique, pour voir ce qu'il doit arriver. Et justement, on doit savoir ce qu'il doit arriver. Et ça va nous préparer maintenant d'affronter les difficultés. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à affronter les difficultés ? Parce qu'ils n'ont pas le regard de l'aigle. Quand Dieu te montre les choses d'avance, tu anticipes. Tu te prépares à affronter. Et pendant que les autres vont pleurer, mais toi, tu vas traverser. Tu vas traverser la vallée. Tu vas traverser le désert comme Josué et Caleb ont traversé le désert. Sans difficulté parce qu'ils voyaient le canal. Et beaucoup de chrétiens ne voient pas plus loin. Et quand arrive le problème, ils s'écroulent. Mais si tu regardes que les choses dans le temps présent, si tu juges les choses sont dans ton temps présent, tu ne tiendras pas. mais comment tu dois juger les choses, les temps ? C'est par le passé, le présent et l'avenir. Car ce que tu vois, ça existait déjà, mais ça vient en force, en flèche. Mais si tu vas dans le passé, parce que l'esprit prophétique te mène aussi dans le passé pour te montrer ce qui a existé, ce qui a été fait pour pouvoir comparer, pour pouvoir tenir, pour pouvoir anticiper. Est-ce que le pain de Dieu sait anticiper les choses ? Dieu peut te montrer ce que la personne prépare et le fait qu'il te demande d'avance, tu anticipes. Si Dieu te montre, la personne va changer et que la réalité te montre le contraire. Tu vas te décourager, tu vas mettre la personne à côté. Mais l'esprit prophétique, le regard de l'aigle, te montre, j'ai un plan pour cette personne. Cette personne va changer. Alléluia. Que Dieu nous enseigne en ce qui concerne l'esprit prophétique. Que Dieu puisse nous enseigner. C'est pourquoi il est dit dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur le protégé. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes changeront des visions et vous veilleriez à des songes. Non simplement des songes, mais la capacité d'expliquer les songes. Bien aimé de Dieu, on est gâté. On est gâté. Et le diable sait qu'on a tout. Et certains se disent, les chrétiens savaient le potentiel qu'ils ont. Le potentiel. Pendant que tu pleures, il y a certaines voies, l'étoile que tu as, la lumière que tu as, ils disent, mais pourquoi ils pleurent ? Avec tout ce qu'elle a, ils pleurent. Si elle savait ce qu'elle a, elle se réjouira devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous. C'est dans ce sens-là qu'il nous invite à se réjouir. Quand je regarde la parole de Dieu, quand je pense dans la parole de Dieu, je ne peux plus me réjouir. et la testesse ne prendra pas place. Parce que la parole de Dieu ne la laisse pas à la place de s'installer. Donne la place à ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et la suite encore dans le genre. Qu'est-ce que John nous dit ? John parle aussi le livre de John. John 28, Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Voilà. C'est ça. Appliquer son cœur à la sagesse, c'est aussi la crainte de Dieu, s'écarter du mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est l'intelligence. Il ne s'agit pas de l'intelligence des hommes, mais de l'intelligence du Saint-Esprit. On pourra dire quelle intelligence que tu as, quelle sagesse et la sagesse de Dieu, elle produit l'intelligence, je dirais même, surnaturelle. L'intelligence qui dépasse l'entendement des hommes. Cette sagesse qui va te donner l'autorité sur le mal. Parce qu'il faut savoir une chose, que depuis que l'homme a péché, le mal avait le dessus. L'homme ne pouvait pas se débarrasser du mal. Pour se débarrasser du mal, il lui fallait un miracle. Et ce miracle, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit que la Bible nous montre la sagesse de Dieu se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir sur le mal. C'est pourquoi il dit que là où le péché a bondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mes frères, la grâce de Dieu a surabondé. C'est carter du mal, c'est pas donner à tous. Parce que le mal attire. C'est pourquoi certains ont dit le péché, il est mignon. Mais le péché ne doit pas être mignon pour nous. S'il était mignon pour moi avant, il n'est plus mignon pour moi. Il ne m'attire plus. Il ne me se dit plus parce qu'aujourd'hui, j'ai l'autorité de le dire. Dégage. J'ai l'autorité de le dégager. Mais pour toi, toi peut-être, tu dis, ah, il est mignon, le petit lion là, que tu caresses, il va grandir, il finira par te croquer, de ne pas simplement te croquer, le lion il déchire. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la capacité, l'autorité de marcher sur l'os corpule, de fouler le lion sur le dragon. Aucune puissance de ténèbre ne pourra te nuire si tu mets en pratique ces paroles. Si tu mets en pratique, tu diras au péché en mal. Tu ne peux plus rien me faire. Tommy pourra se présenter devant tous ces séducteurs qui font, moi, vous ne pouvez rien me faire. Même ceux qui disent, oui, non, pasteur, c'est une femme, je ne pouvais pas résister. Comment, comment ? Ceux qui trouvaient, oui, j'avais pas. L'autorité de Dieu, c'est l'autorité. Si tu ne peux pas rester, fuie comme Joseph. Fuir aussi, c'est une force, c'est une forme de sagesse. Parce qu'il ne faut pas toujours dire, j'ai l'autorité de Dieu. Deux fois, il faut fuir, c'est la sagesse que Dieu te donne. Et Dieu nous donne cette sagesse de s'écarter du mal, c'est aussi fuir comme Joseph. Même si elle est restée avec ses vêtements, tu restes avec mon vêtement, mais tu ne resteras pas avec mon corps. Tu restes avec mon, tu peux calonner, mais pas avec mon corps. Je ne vais pas te donner mon corps pour souiller mon corps. Parce que mon corps est le temps du Saint-Esprit. Mon corps est le temps du Saint-Esprit. Et je me rappelle une fois, vous savez, j'ai appris, discuté beaucoup avec les gens. Et une fois, on envoie un testo avec mon épouse, j'ai dit, on va formuler ça. Après, mets son nom. J'ai dit, non, enlève ton nom. Laisse le mien. Vous allez dire, le frère est tordé. Non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Si je le fais, la soeur qui est seule, elle va dire, ah, il veut me montrer, mettre les barrières. Parce que beaucoup qui sont seuls, quand on leur dit de venir à l'église, ils ont mal, ils ont dit, les autres sont mariés quand on va discuter avec le mari d'Alten, la soeur va penser ça. Dieu m'a appris aussi la sagesse. Ne pas ceux qui sont seuls se sont exclués. Le fait que je suis resté seul depuis longtemps, je peux comprendre beaucoup de choses. Dieu m'a formé. et la formation de Dieu, l'enseignement de Dieu nous donne la sagesse. Parce que c'est facile, il dit, ne fais pas, mais si tu n'es pas passé par là, comment tu vas comprendre? Voyez, Dieu nous forme à travers les épreuves, à travers les épreuves dures que tu peux vivre. Remercie Dieu. Je ne dis pas remercie Dieu pour l'épreuve par là où tu passes, mais Dieu va utiliser ces épreuves-là pour relever les autres. Qu'est-ce que tu en sais? Pas longtemps, quand j'étais parti visiter quelqu'un, quand j'ai raconté l'épreuve que j'ai vécue, et Dieu m'a révélé la vie de cette personne à l'enfance, en parlant de mon enfant, cette personne a éclaté à son roulot, il s'est répandu devant Dieu. Et pourtant, ça m'a coûté cette épreuve. Mais j'ai accepté de passer par là. Et aujourd'hui, Dieu se glorifie. Frères et sœurs, l'enseignement de Dieu est puissant. On va aller vers un autre verset. Proverbe, 22, 17. Vas-y, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance. Voilà. Là, vous avez la réponse. C'est appliquer son cœur. C'est forcer dans son cœur à rechercher la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on le fait? C'est dans le cœur que ça se passe. On peut être présent, mais notre cœur n'est pas là. On peut être présent pour un temps de louange, mais notre cœur est loin. Notre cœur... Je ne dis pas que tu fais esprit, mais tout dépend de ce que tu as vécu quelques heures. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, pour vivre un cul, c'est un temps de préparation. Mais moi, j'ai besoin de me préparer parce que vous croyez quoi? Le diable va vouloir freiner le serviteur qui est là pour transmettre le message. Mais des choses combien de fois? Des choses, des problèmes nous sont arrivés à l'improviste pour nous freiner. Le passeur venait prêcher, mais on ne savait pas ce qu'il venait de vivre. Priez pour vos serviteurs. Priez. On n'est pas là pour... Je ne suis pas là pour me plaire. Ce n'est pas ma personnalité. Je suis là pour encourager le peuple de Dieu. Je ne suis pas appelé à décourager le peuple de Dieu. Je sais en quoi Dieu m'a appelé pour encourager celui qui est affaibli, celui qui est faible pour donner la force. Et je dis toujours Dieu, prends-moi pour communiquer la force. C'est pourquoi nous devons être conscients que tout se passe dans le cœur. Et Proverbe 23, 12, le dernier. Proverbe 23, 12, dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. Ton cœur et tes oreilles. Ça nous parle des cinq sens. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné les cinq sens. Les yeux, la vue, l'œil, quoi encore ? Tu peux me citer les cinq sens pour voir. Je le fais travailler. L'œil, c'est l'œil. On l'a vu. L'ouïe, l'oreille, c'est pour l'ouïe. La peau, c'est le toucher. Le nez, c'est l'odorat. Et la langue, la dernière. La langue, c'est le parfum. Merci. Est-ce que vous avez entendu comment Dieu nous a créés ? Par nos cinq sens, même qui sont en nous, nous enseignent, nous permet de voir sentir de loin l'odeur aussi. Quand arrive le feu un danger, on va avant percevoir quoi ? L'odeur. L'odeur. Et Dieu veut nous amener à développer cette sensibilité qu'il nous a donnée. Il y a des gens qui, quand ils arrivent là, ils vont dire mais je sens, ça sent le crâme, mais toi tu vas dire je ne sens rien. il y a des gens qui sont de sensibilité, de sentir, même prophétiquement. Dieu peut-être ne va pas te faire entendre, mais il va te faire sentir. Et ceux qui voient, il va te donner une image. Ceux qui entend, sensibilité l'oreille, il va les faire entendre, une voix audible. Est-ce que vous suivez ? Vous savez que j'ai appris des choses, je ne dis pas, je suis arrivé dans la prière. Parfois, Dieu nous parle dans la prière, je soucoumais. Et je dis, mais Seigneur répète encore. À quinze ans, tu m'avais dit ça, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, oh Dieu, je suis tenté parfois de dire, Dieu, tu es en retard. Mais ça ne veut pas dire que moi, j'étais en retard. Non. Dieu savait de quel moment qu'il va m'être venu dessus. Et avec la somme des épreuves que j'ai connues, va me faire comprendre la chose 100%. Est-ce que vous suivez ? Ce que Dieu nous enseigne, il nous enseigne d'une manière prophétique. Parce que, pourquoi je dis prophétique ? Quand on prend l'évangile de Jean et tape l'évangile de profondeur. Et c'est l'évangile de Jean qu'on dit, qu'on donne, on attribue cette image, la face de l'aigle. Et Dieu veut nous donner cette profondeur. qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui pour détruire l'homme ? Avec toutes les choses qu'on sent, il y a des personnes maintenant, le goût et le sang, ils ont du mal. Qu'est-ce que le diable veut détruire les cinq sens ? Regardez aujourd'hui à travers cette maladie. As-tu mal à nantir l'homme malgré les morts qu'il y a eu ? Mais on ne dit pas aussi ceux qui ont été guéris aussi. Sors qu'il remède. Parce qu'on va parler des morts, mais il n'y a pas eu plus de morts que des guéris. C'est là qu'il faut glorifier Dieu. Parce qu'on parle plus de la mort. On parle loin de la vie. Mais la Bible nous permet d'enseigner la vie. Amen. Oh, Jésus. C'est pourquoi je veux vous demander qu'aimerez-vous inclure dans votre prière aujourd'hui ? Mes frères et sœurs, ou la semaine de vous ? Alléluia. Je vais appeler un peu les musiciens. Derrière moi. Dans ta prière, tu sais ce que tu dois lui demander pour qu'il puisse t'enseigner. Mais je vais te dire quelque chose. Dans ce que Dieu va t'enseigner, c'est ce que tu as déjà. Vous savez ? Ceux qui vont voir les marabots. ils vont prendre le marabot. Prends ce que tu as déjà. Il va peut-être l'accélérer, ça va arriver. Mais Dieu a son temps. Regardez qu'est-ce que Satan a fait à Jésus. Si tu m'adores qu'il pouvait le dire, je te donnerai tout. Mais c'était déjà à Jésus. Lui, il va te dire, si tu m'adores, je vais te donner ça. Il va voir en toi ce que tu as. Il va l'accélérer. Et toi, tu vas dire, ah, ce marabot, il est fort. Non, c'est un voleur. Il vole ce que tu as. Peut-être que vous avez déjà connu un féticheur à maro. Il vous a dépouillé. Il vous a dépouillé. Et toi, tu dis, ah, il voit bien. Il voit ce que tu as pour te voler. La Bible dit, le diable est venu pour détruire, pour voler. Mais Dieu te donne la sagesse aujourd'hui de te dire, Seigneur, pardonne-moi le maraboula que j'étais. Hé, il faut confesser tout ça une fois que tu es converti. Je reprends tout ce qu'il m'a pris. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous a donné des étoiles. Comme on a suivi Jésus qui l'est aimé, c'est par son étoile. Son étoile, il dit, il brillait. Est-ce que tu connais l'éclat de ton étoile? Mais si tu l'emmènes devant le marabou, il va encore prophétiser pour toi, tu vas dire qu'on est bien. Mais pour mieux te voler. Oh Jésus, donne-nous la sagesse. Enseigne-nous. Alors tu sais, selon, enseigne-nous la dernière question que j'ai mis, tu peux la ramener. Que aimeriez-vous incluir dans votre prière? Qu'est-ce que tu veux incluir? Pendant qu'ils vont jouer, toi, tu vas fixer le regard vers le sien. Tu sais ce que tu dois demander à Dieu. Ce que tu as reçu, le don que tu as reçu. C'est-à-dire, c'est-à-dire la sensibilité que tu avais depuis ton enfance. Ce que tu dégageais facilement pendant ton enfance. Il faut le développer. Tout simplement. Et là, tu vas dire, Seigneur, si j'avais l'habitude de coudre, tu vas dire, Seigneur, peut-être si tu es jeune, que je puisse te coudre des robes de mariage. parce qu'il y aura des mariages. Tu t'es pas bien? Que Dieu va te faire que tu vas courir de mariage. Wow! On n'a jamais vu ça. C'est ça? Alors, enseigne-moi à développer ce talent. Si c'est dans le chant, tu vas dire, enseigne-moi à parler en langue quand je chante. Et si tu fais le nettoyage, en même temps, tu as l'esprit de décoratrice quand tu vois, tu commences à prier et même tu dis, Seigneur, rajoute les arbres quand tu fais le nettoyage. Dieu va t'enseigner quand tu l'étoiles. Prie pour les arbres. Prie! Est-ce que ceux qui font le ménage quand ils nettoient? Moi, enfin, quand je passe l'expiration, je dis, Seigneur, rajoute les arbres. Hallelujah! Enseigne-nous. Allez, ils vont jouer pendant qu'ils jouent. Chacun va faire ses prières. Ils vont jouer tout doucement. Ça va te permettre d'élever la foi. Peut-être, enseigne-moi à exhorter. Enseigne-moi à exercer l'hospitalité.